Il est différent en fonction des situations, il est différent en fonction des acteurs. Ce projet a été conçu dès le début, à l'issue du diagnostic sur les politiques publiques qu'on a réalisé avec les acteurs publics. Vraiment les axes ont été définis ensemble, certaines choses ont été modulées. On s'est aperçu que le changement de ces acteurs publics, ou de ces représentations au niveau particulièrement du Conseil de l'État, ont eu un effet significatif, particulièrement le changement du président qui est rotatif en fonction des différents secteurs, en tout processus. Il faut toujours refaire un travail de sensibilisation. Puis les intérêts ne sont pas les mêmes en fonction du segment avec qui on discute, ou le secteur. Dans ce dialogue, il varie beaucoup en fonction de la réceptivité, et des gens qui sont à la tête, et surtout de ceux qui peuvent être amenés à prendre des décisions. Là aussi, ça change en fonction des secteurs. On s'est aperçu que ce dialogue est différent en fonction de ces acteurs-là, en fonction de ces situations. Et ça, c'est un apprentissage très fort. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir à quels acteurs on va choisir pour dialoguer, et bien réfléchir un petit peu comment le processus est organisé. Et ça, pas simplement à notre niveau, mais aussi au niveau des organisations de base. Et donc, tout ce processus a été très important. L'impact sur les politiques publiques, bon, comme on l'a déjà dit, les politiques publiques, elles existent. Elles ont déjà un processus qui est relativement bien fait. Donc l'impact, il est vraiment sur le contrôle et l'implantation de ces politiques publiques pour qu'elles touchent les personnes à qui elles sont destinées. Et ça, je pense qu'il y a un impact assez fort sur le fait où les organisations sociales de base qui sont là dans la communauté, quand elles voient arriver une politique publique, elles savent ce que c'est cette politique publique et quels sont leurs interlocuteurs pour qu'elles puissent avoir accès à cette politique publique. Et ça, je pense que c'est un changement assez fort. Ça, ça passe tant par le renforcement des organisations sociales que par le renforcement de ces conseils municipaux qui sont théoriquement chargés de faire ce contrôle social de ces politiques.